Savoir rester humble en dépit de ses réussites et de ses réalisations, qu'elles soient d'ordre matériel ou moral, est une des qualités les plus importantes chez l'homme. D'ailleurs, dans notre paracha, Yaakov implore l'aide de Dieu avant la confrontation avec son frère Essaab et se sent alors tout petit au regard de tous les bienfaits que Dieu lui a donnés. « Qu'attend-ti, Mikola chassadim ? » dit-il. Dans ça, je vous explique que c'est la raison pour laquelle, de toutes les richesses que le patriarche a rassemblées, la Torah nous parle surtout de sa bergerie, de ses moutons, symbolisant ainsi la modestie et la douceur du personnage Yaakov. Pourtant, remarquons qu'au moment où il envoie des messagers pour avertir Essaab de sa venue, il leur demande de lui dire que leur maître Yaakov est aujourd'hui un riche et puissant agriculteur qui a beaucoup de bétail et surtout des bœufs. Au niveau symbolique, le message est très fort. Certes, la modestie est importante, mais à la veille d'un nouvel engagement, d'une nouvelle entreprise où certainement les épreuves et les défis ne manqueront pas, nous devons aussi être conscients de notre pouvoir et des forces que Hachem nous a données pour réussir, de la puissance, celle du bœuf, sans cette fierté. Aucune réalisation ne sera possible.